Est-ce que l'Occident est-elle capable ? On voit ce qui est en train de se passer en Afrique. Ce n'est pas une force morale. Regardez les Africains. C'est un peu pour la morale qu'on est entrés à entendre des choses comme ça. Mais regardez les Africains. Vous pouvez toujours faire vos discours à la cantonade avec votre vision occidentale. Elle n'existe plus en Afrique. J'écoute beaucoup ce que disent les militaires. Je ne parle pas des militaires de plateau, je parle des militaires qui feront la guerre. Volodymyr Zelensky, qui était donc à Bruxelles aujourd'hui, qui demande aux Européens de lui livrer des armes lourdes et notamment des avions de chasse. La Grande-Bretagne s'est dit prête à le faire malgré des risques d'escalade. Je commence avec vous parce que je rappelle à nos téléspectateurs que non seulement vous maîtrisez ce conflit russo-ukrainien, mais surtout vous êtes allé vous-même sur le terrain à plusieurs reprises. Je crois que vous êtes revenu il y a quelques semaines à peine, d'une dizaine de jours de Bakhmout notamment. Quelles conséquences cette visite peut avoir sur cette guerre qui est en cours depuis quasiment un an maintenant ? Disons que les résultats de cette visite pourront avoir des conséquences. Si en effet on sait déjà que les chars lourds c'est acquis. Pas les chars français. Pas les chars français, mais il y aura sans doute ce que à mon avis Volodymyr Zelensky a demandé à Emmanuel Macron, c'est plus des avions. C'est de s'aligner un peu sur la position des Britanniques. Pour le moment on ne sait pas s'il y a eu des résultats. En tout état de cause, ce qui se passe, il faut le voir en regard de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Sur le terrain, la situation est compliquée, en tout cas dans le Donbass, pour l'armée ukrainienne, qui est dans deux endroits. Donc l'endroit de Bakhmout, où je me suis rendu, où l'armée ukrainienne est en train de plier sous l'effet de ce qu'on appelle un chaudron. C'est-à-dire une sorte de contournement et de pilonnage à l'artillerie. Ils sont encerclés en fait. Ils ne sont pas complètement encerclés. Il ne leur reste plus qu'une ligne de ravitaillement, une seule route. Et progressivement, et d'ailleurs les Américains ont déjà demandé aux Ukrainiens de considérer un retrait pour éviter d'être anéantis. Et on a la même configuration qui est en train de se passer au sud, c'est-à-dire à l'ouest de Donetsk, avec la ville du Glédard, où également de part et d'autre les troupes russes sont en train d'avancer. Alors, elle n'avance pas de façon décisive, c'est plus du grignotage, mais ça montre une certaine fragilité de l'armée ukrainienne. Il y a un rapport de force qui semble s'inverser en faveur de la Russie également. Voilà, la Russie est repartie à l'offensive, alors qu'on sait bien que depuis septembre, c'était l'armée ukrainienne qui l'était. Et là, le front s'est figé et le mouvement est en train de repartir dans le sens inverse. Donc il y a une forme, je dirais, d'appel au secours un petit peu, de la part de Volodymyr Zelensky. On le voit bien quand il dit, c'est plus la question des sentiments, etc. C'est de revenir chez moi avec des démarches concrètes, c'est plus d'armes, plus de... Et justement, moi ce que j'aimerais savoir également, c'est comment le Kremlin réagit à cette tournée du président ukrainien, cette nouvelle marque de rapprochement avec l'Occident. Est-ce que Vladimir Poutine et le pouvoir russe voient ça comme une provocation ou au contraire détournent le regard de cette séquence européenne ? Moi, je n'ai pas lu beaucoup de commentaires sur cette visite. Ce que j'argumenterais sur un plan, il faut quand même s'apercevoir que depuis le début de cette guerre, depuis la fameuse phrase de Bruno Le Maire, qui voulait mettre l'économie à genoux, et donc on était partis pour démanteler la Russie... C'est vrai qu'à cette époque-là, on se disait, bon, ça va être vite fait et bien fait, les sanctions, c'est plié, on va mettre les Russes à genoux et demain, on n'en parle plus. Voilà le résultat aujourd'hui. Il y a eu des sanctions qui commencent peut-être, dans certains domaines, à avoir un effet. Pour la plupart, en tout cas, la Russie et l'économie russe et le rouble ne se sont pas écroulés. Et surtout, et je prendrais comme exemple ce livre que je viens de lire de Maurice Gourdemontagne qui dit « Les autres ne pensent pas comme nous ». C'est la part du Sherpa de Chirac, quelqu'un qui a été le chef de la diplomatie à l'Élysée et qui explique que, justement, l'erreur que nous faisons, c'est précisément celle que vous faites, c'est-à-dire de voir le monde à travers le prisme occidental. Alors que ce monde aujourd'hui, et l'état de santé de la Russie le prouve aujourd'hui, eh bien, il se fait sans nous. Et la Russie, elle a très bien un pilier avec l'Inde, elle a un pilier avec la Chine. Aujourd'hui, moi, je l'ai vu à Moscou... C'est précaire comme pilionnaire, moi. Mais non, ce n'est pas du tout précaire. Vous avez les deux tiers de l'humanité. Qu'est-ce que vous en avez à faire ? Les deux tiers de l'humanité, avec vous. Qu'est-ce que vous en avez à faire de quelques centaines de millions d'occidentaux ? Donc, le problème, c'est qu'on a cette espèce de suprême arrogance qui nous font toujours voir le monde comme on devait être l'élément stabilisateur. Les États-Unis l'étaient à une époque. Mais les États-Unis ont cessé de l'être, ne veulent plus l'être. Donc, si vous voulez, aujourd'hui... Ils sont plus tournés vers la Chine que... Oui, ils sont tournés vers la Chine dans une perspective d'affrontement parce qu'ils sentent bien que... D'ailleurs, c'est à l'époque de Donald Trump que l'alarme a été sonnée précisément par Donald Trump. On avait beaucoup critiqué à l'époque, glosé, etc. Mais c'est lui qui a fait comprendre que la Chine représentait un danger pour le monde, pour les États-Unis, qu'il y avait des pratiques tarifaires qu'il fallait réguler, etc. Et puis surtout que la marine chinoise avait triplé ou quadruplé sa taille. Donc là, il y a eu une alerte des États-Unis et donc il y a eu une attention particulière sur la Chine. Mais ce que je veux dire sur la question du règlement des conflits aujourd'hui dans le monde, et vous parliez des dictateurs, mais oui, en effet, la démocratie est en retrait dans le monde. C'est une réalité. On ne peut pas... Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut faire des... Comment ? Parce qu'on fait actuellement aider l'Ukraine, l'armée, la financer, tenter de repousser un agresseur qui, de toute évidence, quel que soit le point de vue des uns et des autres, il y a un agresseur dans ce conflit. En effet, il est une menace. Mais ça, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais la vraie question, elle est de la pertinence du discours occidental aujourd'hui. Je dirais que... Voilà. Est-ce que l'Occident existe encore en tant que force morale ? Est-ce que l'Occident est-elle capable ? On voit ce qui est en train de se passer en Afrique. Mais ce n'est pas une force morale. Non, mais regardez les Africains. C'est un peu pour la morale qu'on est entrés... C'est surréaliste d'entendre des choses comme ça. Mais regardez les Africains. C'est une force morale. Non, mais moi, je parle de la réalité. Les Africains sont en train de nous échapper complètement. Et ils vont du côté des Russes. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Vous pouvez toujours faire vos discours à la cantonade avec votre vision occidentale. Elle n'existe plus en Afrique. Vous avez sur ce plateau trois personnes. Elle existe moins. Si on les écoute... Si on les écoute, vous disent qu'il faut tout de suite se retirer d'Ukraine, ne pas aider les Ukrainiens. C'est pas ce qu'on a dit. Pardon, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous sous-entendez très largement. Non, pas du tout. Je pense que la question qui est entre les deux camps, et je mets ça évidemment entre guillemets autour de la table, c'est... Est-ce qu'on prend le risque d'une troisième guerre mondiale pour rendre le Donbass et la Crimée à l'Ukraine, en fait ? C'est un petit peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Non, Johan ? Non, mais... Je crois que tout est fait pour maîtriser les choses. On ne maîtrise pas tout dans une guerre. On est bien d'accord. Je ne sais pas si tout est fait pour maîtriser, quand vous savez que la Russie, par un certain nombre de ses dirigeants, dit que la Russie utilisera pleinement son potentiel existant pour répondre à ses livraisons. Non, mais j'entends bien. On se met un petit peu dans la gueule du loup. C'est ça que les gens craignent. J'entends bien ce que vous dites. Et effectivement, on ne peut pas balayer ce risque d'un revers de la main. Mais le risque de laisser faire la Russie, c'est quand même pas un risque qu'on peut négliger. Moi, quand je vois sur ce plateau, pardon, mais que tout le monde semble d'accord pour dire qu'on en a trop fait, maintenant, stop, arrêtons. On n'a pas dit qu'on en avait trop fait. Mais si, c'est ce que vous avez dit. Mais vous avez le droit de le dire. Mais si vous ne trouvez pas et c'est sûr quand vous dites qu'on est que belligérants, pardon, vous me faites peur, vous aussi. Mais pardon, mais pardon, Gabrielle. Ce n'est pas moi qui dit qu'on est que belligérants. C'est vous qui venez de le dire. Mais oui, non, c'est pas... Moi, j'analyse une situation et c'est une évidence. Vous avez dit qu'on était que belligérants. Mais oui, parce que quand vous écoutez les discours qui ont été tenus hier, effectivement, vous comprenez qu'on est que belligérants. C'est un fait. Dire le contraire, pardon, c'est se voiler la face. Le président dit le contraire. Emmanuel Macron, là, par contre. Est-ce qu'il n'y a jamais de la vie un dirigeant européen n'a dit que nous étions que belligérants ? Non, mais évidemment, Julien, vous imaginez les conséquences de dire une chose pareille. Mais dans les faits, nous le sommes. Enfin, il y a la politique, il y a la diplomatie, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Il y a un point sur lequel on est d'accord. On va s'arrêter là. Il y a un point sur lequel on est d'accord. On va s'arrêter là. Non, mais juste, vous ne pouvez pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Personne n'a dit qu'on a trop aidé l'Ikraine, maintenant, il faut que ça s'arrête. Elle a dit qu'on a déjà donné 7 milliards, ça suffit. Non, on dit juste qu'on a dit que ça suffit. On peut juste se demander quels sont les buts de guerre. J'ai demandé est-ce qu'on peut, ce soir, discuter de ce sujet ? Je me rends compte que non. Mais si, d'où suit. Ah, Gabrielle, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais zut, arrêtez d'avoir une vision morale de jeter des anathèmes, vous n'êtes pas torqués, madame. Mais pardon, ça n'est pas une vision morale. Non, mais la géopolitique, c'est que... C'est juste jusqu'où allons-nous dans l'aide ? Mais c'est ça, on est dans une logique d'escalade. Mais ce sont des questions légitimes. C'est une chose qui est certaine, c'est qu'on est dans une logique d'escalade. Et la question, comme on ne sait pas exactement jusqu'où et pour quelles conséquences, exactement, quel est le fameux but de guerre dont on parle et qui peut évoluer de mois en mois, est-ce qu'on parle effectivement de la Crimée ou pas de la Crimée ? Comme le but de guerre évolue, il faut savoir aussi pourquoi on se bat. Est-ce qu'on est encore dans l'offensif ou le défensif ou simplement vraiment... Et les prochaines décisions des alliés en termes de livraison d'armes et d'aide à l'Ukraine seront déterminantes pour répondre à ces questions. D'ailleurs, je trouve qu'on ne parle plus beaucoup de diplomatie, Régis, entre nous. Et ça, c'est particulièrement inquiétant aussi. Non, si je peux juste... Allez, 10 secondes. Ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est que moi, j'écoute beaucoup ce que disent les militaires. Je ne parle pas des militaires de plateau, je parle des militaires qui feront la guerre. Marc Millet est très intéressant. Qui est, pardon ? Marc Millet, c'est le chef d'état-major de l'armée américaine. Il a dit récemment le 6 décembre, il a dit que, pour parler de la Crimée, que dans son jargon militaire, il a dit les chances que l'Ukraine reconquiert la Crimée et le Donbass dans les deux semaines sont militairement faibles. Bon, voilà. Ça, il faut l'interpréter, ces paroles-là. C'est le chef d'état-major de l'armée américaine. C'est des gens qui ont une vision réaliste. Alors qu'en effet, et là, je suis d'accord avec ce que disait Alexandre, c'est qu'on a l'impression que nos chefs d'état sont un peu dans de l'incantation. Là, ce que disent les militaires sur la dureté du conflit et sur ce qu'ils risquent, là, on a une vision un peu plus réaliste. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...